Qui dit 25 décembre, dit aussi messe de Noël. Élie, est-ce un événement qui rassemble toujours autant à Québec? Toujours, Véronique. Pour vous donner une idée, vous allez voir sur les images, mon caméraman et moi, on a pu assister à une partie de cette messe de Noël qui se déroulait dans l'église derrière moi, la cathédrale basilique Notre-Dame de Québec, l'une des plus vieilles en Amérique du Nord. Et vous le voyez, beaucoup de personnes, même scénario hier, la veille de Noël, il y avait trois messes pour le réveillon de Noël, et les trois étaient présentées à guichets fermés. Donc oui, c'est très populaire. Maintenant, qu'en est-il des raisons? Pourquoi les gens se déplacent à la messe? Pourquoi les gens continuent de fêter Noël à l'église? Oui, la religion évolue, mais les raisons aussi évoluent. On peut entendre quelques réactions. Ça signifie famille, mais pas nécessairement famille. On dit aussi les gens proches qui nous tiennent à coeur, puis on essaie de se rapprocher le plus. On a eu quelques Noëls aussi qui, on s'entend, on a été séparés. Ça fait que là, maintenant, on veut juste être proches, en profiter avec les gens qu'on aime, puis qui nous font du bien. C'est le rassemblement, les amis, la famille, fêter Noël comme tel. Ce n'est pas une fête commerciale. Pour moi, ce n'est pas une fête commerciale. C'est une fête plus sentimentale. Bien moi, ça m'a aidé beaucoup dans la vie, honnêtement. Surtout cette année. Je me suis plus rapproché de ça, puis pour trouver ma famille. Puis la spiritualité, puis tout ça, c'est de quoi qui est important pour moi. On le constate, Véronique, oui, pour certaines personnes, aller à l'église pour fêter Noël, ça a toujours une connotation religieuse. Pour d'autres, c'est uniquement le fait de se rassembler, d'être en groupe. Mais il y a aussi une collecte qui a été effectuée. Bon, comme il y en a l'habitude. Cette fois, par contre, il y a eu une autre collecte organisée par Mgr Cyprien Lacroix, qui animait justement la messe aujourd'hui au profit de la Croix-Rouge, en lien avec le conflit palestino-israélien. On peut l'entendre. On a décidé ici, avec l'équipe pastorale, de demander cette quête pour la Croix-Rouge cette année. Mais nous prions toujours pour la paix, pour soutenir ces gens qui souffrent. C'est inimaginable et inconcevable qu'en 2023, on soit capable de telle barbarie. Vous savez qu'il y a plus de 20 000 personnes de décédées en quelques mois, en Palestine, en Israël, dont la majorité sont des enfants et des femmes. Ça, c'est pas une guerre, c'est un génocide. Alors voilà, Véronique Demest, toujours aussi populaire des messes de Noël ici, à Québec. De très beaux témoignages, les citoyens. Merci, Élie. Pas de quoi.